Allo! Allo! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. J'ai eu du mal à cliquer pour... Mais c'est pas grave. Ça arrive. Il y avait comme full d'expectations. J'étais juste comme... Ah ouais. 3, 2, 1... Ah non, c'est pas le bon clic. C'est le retour de vacances. Il faut retrouver les outils. Il faut tout savoir refaire. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est mon travail. Aujourd'hui, on se fait un petit stream. J'espère que le blog post qu'on a choisi va tenir sur l'heure. Je sais pas dans combien de temps tu dois partir. Je sais qu'on a commencé un peu en retard par rapport à ce qu'on avait dit, mais c'est correct. Je veux juste m'assurer que... J'ai une heure. Tu peux... Je peux partir vers... Là, il est 10 heures, mon heure. Je peux partir dans une heure vers 11 heures. Super! Bon ben, on va faire ça. Juste, au cas où tu savais pas, Myriam ou les gens qui nous suivent, pendant les vacances, on avait mis, en fait, quelques vidéos de replays qui relissaient régulièrement. Je pense deux ou trois fois par semaine. Donc, si vous voulez aller sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. On va mettre les replays. C'est pas du content qui est curated. On n'a pas refait les cuts, etc. Il y a juste... On enlève le début, puis la fin. Mais sinon, c'est vraiment un full replay du live, comme si vous y étiez, mais pas sur Twitch. Tu me dis quand t'es prête? Euh, je suis prête, ça. Oh là là! Est-ce qu'on sait encore faire ça? Ben oui, on est capables. Je suis juste un peu confuse, là, on dirait que mes tables... Parce que moi, j'ai toujours... Je me suis toujours pas acheté un deuxième écran, ce qui est un vrai problème. Là, j'ai... J'ai des... J'ai les bras de moniteur, mais j'ai pas les moniteurs. Parce que... Puis là, je suis trop confuse, parce que je me trouve un setup pour réussir à avoir, comme, Twitch, puis le... Ce qu'on me lit, puis tout. Je pense que je suis correct. Mais c'est juste, comme, c'est pas confus. Il faut vraiment que je m'achète un écran. Moi, j'ai trois écrans. Je t'avoue, c'est pratique. Oui, c'est ça. Et le nouveau PC qui arrive normalement la semaine prochaine, s'il n'y a pas encore de nouveau délai. Donc, ça va me permettre aussi d'être plus prête, plus vite, aussi. Il y aura moins de Switch, d'aller chercher le PC à l'autre bout, le débrancher, le rebrancher. C'est le plus facile. Ça va être la fin. Ok. On commence-tu ? Veux-tu lire, Myriam ? Oui. Vas-y. Ok. Bon, fait qu'on fait ce... On va lire ce papier. Bien, c'est un blog post sur le rendu dans l'espace caméra. Ish. Je sais pas pourquoi il dit Ish. Puis, on va découvrir ça tous ensemble. Puis, c'est un blog post de Math4. Donc, dans quel système de coordonnées est-ce qu'on devrait faire nos calculs de géométrie et de lumière dans notre rendu ? Est-ce qu'on devrait utiliser l'espace objet, l'espace monde, l'espace caméra ? Puis, lui, il dit que, bien, peut-être que, quand on regarde ça, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste une question de transformation, d'utiliser la bonne matrice de transformation pour être dans le système de coordonnées, pour passer d'un système de coordonnées à l'autre. Donc, pourquoi pas utiliser celui qui est le plus convenient, le plus... Ben, celui qui nous rend plus pratique pour nous dans le moment. Pratique. Pratique, c'est le mot que je cherchais. Merci. Pratique. Pratique. Dans un raytracer, ce qui est le plus pratique, veut généralement dire être en espace monde. Avec cette approche-là, la caméra va générer des rayons dans l'espace monde, puis des formes dans la scène. Et les formes dans la scène vont être soit transformées vers l'espace monde pour faire les tests d'intersection, ce qui est vraiment typique pour les mèches faites de triangles, où les rayons vont être transformés vers l'espace objet, qui est utilisé par les différentes formes dans notre scène. Puis, les points d'intersection vont être transformés vers l'espace monde après qu'on a trouvé les intersections. En gros, soit on fait tout dans l'espace monde, où on fait dans l'espace objet, on trouve l'intersection, puis cette intersection-là, ensuite, on la repasse dans l'espace monde. J'ai une question pour toi. C'est la première fois que je vois utiliser le mot « shape » pour dire « mesh » ou « object » ou « asset ». C'est quelque chose de commun pour toi, d'utiliser le terme « shape » dans ce cas-là ? J'avoue que moi, ça ne me choque pas trop. À Roblox, on a une problématique où est-ce qu'on utilise des mèches, des « parts » puis des « voxels » pour représenter la géométrie. Ça fait qu'on a trois différentes façons de représenter la géométrie. Des fois, on veut juste dire « géométrie » puis tout le monde se perd à trouver un mot pour le dire. Ça fait que j'ai déjà entendu « shape » pour dire ça. J'ai déjà entendu juste « géométrie ». Ouais, c'est pire. Je ne sais pas où il travaille, Matphar. C'est une bonne question. Le champ de place, je ne sais pas. En 2018, où est-ce qu'il était ? Je ne sais pas. Je vais aller voir sur son site. J'avoue que je suis... Actuellement, il a Nvidia. Il a travaillé à Google. Il a un PhD. Oh, wow. OK. Bon. Écoute. Et il avait... Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui avait implémenté, tu sais, le livre « Physically Based Rendering from the Theory of Implementation ». Ouais, j'avais vu son nom à plusieurs endroits. J'ai l'impression qu'il a aussi contribué à d'autres livres. Je ne sais pas mes livres avec moi sur la droite. Ça aurait été un « quick look-up ». Ouais. Ah non, c'est un peu... Parce qu'il me semble qu'il y a écrit un livre. Ouais. Il a l'air aussi toujours de produire... Attendez, je peux mettre sur l'écran. Il a l'air aussi d'encore produire des papiers. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le dernier a été rejeté. Ça arrive, ça arrive. C'était peut-être pas dans la lignée de l'année, là, de ce qui était attendu. Mais ouais, apparemment, il... Ah, il avait fait restir aussi. OK. C'est vrai que c'est un nom qu'on voit régulièrement. Ce serait quelque chose que j'aimerais ça qu'on regarde ensemble. Il y en a parlé assez grave, puis tout le monde que je connais qui sont allés le voir, ils ont trouvé ça bien intéressant. Ouais. Puis personnellement, je n'ai pas beaucoup porté attention. Ce serait quelque chose que je trouverais ça le fun de regarder ensemble. Ouais, ouais, clairement. On peut le noter dans notre petite liste de choses à regarder. Mais ouais, c'est ça. Donc, il a l'air d'être bien occupé, cet homme-là. C'est bien. Il est déjà plus efficace que d'autres. En tout cas, pour publier. C'est ça. OK. Est-ce que tu veux construire les deux prochains paragraphes, puis nous emmener à l'image de l'auto? Oui! Bam, bam, bam! Elle est belle! C'est une belle auto. Elle passe aucun dodan, puis aucun needful, mais... Il faut que ça soit du plat. Oui, c'est ça. Comme... En tout cas... Est-ce qu'il y a un problème à transformer la géométrie en worldspace, comme c'est suggéré? Est-ce que veux-tu que je lise le paragraphe? Oh là là! Oui, oui, c'est ça ma question, je m'excuse. Je te propose que tu lises ce paragraphe-là, puis l'autre d'après. OK. Puis je pourrais commencer après. Ouais. Ça marche. Donc, il y a un problème, justement, à transformer la géométrie vers le worldspace. Tu l'avais appelé espace-monde. Ouais, j'ai fait mon bac en français, puis mes profs utilisaient espace-monde, espace-objet, puis espace-caméra. C'est possible que je l'ai eu aussi, que je l'ai oublié. Donc, par contre, les nombres, lorsqu'ils sont en floating point, donc en float, ont évidemment moins de précision au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'origine. Donc, plus ils sont grands, plus on perd de précision. Donc, c'est un truc assez connu, surtout dans l'open world, monde ouvert. Autour de la valeur de 1, l'espace entre les représentations de float 32, c'est approximativement 6 fois 10 puissance moins 8. Donc, en gros, autour de 1, le détail, on peut passer de 1,00006, enfin 3 fois 0,6. Et la même chose après 12, etc. Mais par contre, lorsqu'on est aux alentours de 1,000, on n'a plus qu'une précision de 0,06, 10 puissance moins 2. Ça, c'est assez classique dans le manque de précision sur un float 32, surtout 32. Donc, si la scène est modelée en mètres et que la caméra est à 1,000 kilomètres de l'origine, on ne peut pas avoir des détails plus petits que 6 centimètres, 0,06 mètres, qui peuvent être représentés. En général, on voudrait de la précision, d'autre façon, pour les choses qui sont proches de la caméra, de la façon à ce que la caméra puisse les voir mieux, donc plus en détail. Ok, je ne vois pas encore le problème, mais je sens qu'on y va. Donc, il va nous expliquer le problème avec quelques images. En premier, il prend ce modèle de voiture qui est disponible en ligne. Merci à Yasutoshi Mori pour ça. Ici, on a à la fois la caméra et la scène qui sont proches de l'origine, et donc tout est parfait, tout est beau. Cool. Veux-tu... Ouais, ok. Puis là, ensuite, il a fait une translation de la caméra et de la scène de 200 000 unités de l'origine. Je pense qu'on est en mètres, fait que j'imagine que c'est 200 000 mètres. De l'origine en X, Y et en Z, fait qu'il y a tout tassé de 200 000 unités. Puis là, on peut voir que le modèle est rendu tout... Tout bouteillisé. Tout bouteillisé. Bouteillisé, j'aime ça. Au final, c'est ça qui se passe, on est d'accord? Oui. Oui. C'est entièrement la faute d'un manque de précision dans nos floating points. Puis ici, on bouge encore cinq fois plus loin, jusqu'à un million d'unités de l'origine. Là, c'est encore plus bloxéisé. Puis c'est rendu seulement qu'une vague approximation de soi-même. Puis là, je trouve ça drôle. Il dit que c'est à la fois cool puis horrifiant. Je suis d'accord. Oui. C'est cool. Tu dis que c'est gratuit et c'est stylé, mais oui, tu ne veux pas ça. J'aime comment que dit Kenny Wonders. Est-ce que Minecraft, c'est juste parce que tout est rendu vraiment loin d'origine? C'est peut-être une stratégie rendue là. J'aime bien aussi les petits commentaires. Désolée, Yasutoshi, pour ce que j'ai fait à ton modèle. Oui. Non. Fait que, il dit, comme note à part, il est content que le rendu est quand même raisonnable, malgré le fait qu'il y a vraiment beaucoup d'imprécisions géométriques. Son nouveau livre, c'est un livre, puis c'est open source, le cas de PBRT-V3. introduit des nouvelles techniques pour les calculs sur les erreurs d'approximation, tu pourrais le dire. Ouais, ben, les bounding, c'est comme les contraintes, là, finalement. Les limites, ouais. Les limites, ça, ça. Merci. Fait que ce PBRT-V3... Ah, j'en occorre! Quelle synchronisation! Oui! Ça introduit des nouvelles techniques pour les limites des erreurs de floating point dans l'intersection des rayons, dans le calcul des intersections. Puis ça donne un décalage pour les rayons d'ombre qui est robuste, puis qui va s'assurer qu'on ne va jamais incorrectement s'auto-intersecter avec la géométrie. Ça a l'air de bien fonctionner, même dans les cas aussi extrêmes que ça ici, où est-ce qu'on a vraiment très peu de précisions géométriques. Voulez-tu continuer? Certainement. Les rasterizers, je ne sais pas du tout le dire en français, donc les rasterizers, généralement contournent le problème complètement, puisque, en général, en pratique, on a par objet, je dirais, une seule matrice, modèle view, qui va à la fois représenter la transformation, de l'objet vers le monde et du monde vers la caméra. Ça va permettre de faire toutes ces transformations avec une seule matrice. Donc, si la caméra se retrouve très loin de l'origine et que la scène va aussi loin, alors les deux translations vont s'annuler grâce à cette matrice. Donc, finalement, l'idée, c'est que c'est local à ce qui est autour de la caméra. Et au final, les vertex vont alors être transformés directement dans le caméraspace, dans l'espace caméra, et la rasterization et le shading vont rester en caméraspace. Ça a l'air génial. Ça semble assez facile pour répliquer, en fait, cette même idée dans un raytraceur. Donc, réglons ce petit problème qui semble assez ennuyant. Il suffit de juste quelques lignes de code, un peu de test, et après, il suffit d'apprécier le fait qu'on ait résolu ce problème qui semble aussi simple. Mais Myriam, je suppose que ça ne va pas se passer aussi bien que ça. Non, ça a l'air trop beau. On n'aurait pas écrit un texte sur le même texte, c'est juste à nous dire que... Sauf si la phrase d'après, c'est « Yes, it did ». Et voilà. Merci, au revoir. Exactement. Donc là, lui, il a fait ça. Il a hacké le code de TBRT. Juste pour pouvoir faire ce fixe-là, il passe la caméra vers une matrice d'identité du monde vers la caméra... Attends, la caméra and identity... Ah! Il donne à la caméra une matrice d'identité qui lui permet de passer de l'espace monde à l'espace caméra. Puis ensuite, il va « prepending ». Qu'est-ce que c'est, ce mot? Ajouter au début. Ajouter au début. OK. C'est pas... Ben, c'est « appending », c'est... Appending, c'est... Appending, c'est à la fin. Ouais, ouais. Et à fixe, ouais. Pour moi, c'est pour ça que je veux comprendre. Ça m'a éliminé quelque chose. Parce que j'ai fait le lien avec « appending », puis là, j'ai qu'en fait. Oh my God. OK. Fait que là, ensuite, on va mettre la transformation de monde vers caméra au début, avant les transformations d'objet vers monde. OK. Fait que ça va nous faire monde to caméra. Après, on fait caméra to object, puis object to monde. Ça fait-tu du sens? Non, on fait... Si je comprends bien sa phrase, ouais, on fait monde à caméra. Ouais, c'est ça. Donc, on se met en camera space. Ouais. Après, on fait tout en camera space, et à la fin, pourquoi il y a le object to world, en fait? C'est le object to world qui me... Il y a caméra to object? C'est pour ça qu'on a juste besoin de faire caméra... Mais c'est pour ça que... Parce qu'il dit « before object to world », c'est pour ça que j'aurais l'impression que là, on avait fait monde to caméra, camera to object, object to world. Sinon, il pourrait faire world to camera, camera to world. Il l'explique au début. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Tata-ta. Le caméra va générer du world. Ah OK, du coup, oui, c'est ça. On fait object to camera... Non. Les rays sont en world space. Et après, les objets sont world to... Is attention to world space. Donc, sont d'objets à world. Ou... Oui, mais je ne sais pas, parce que... Là, il introduit, c'est quoi l'approche typique? Mais je ne sais pas si c'est ça qu'il fait réellement. Oui. Mais je pense que c'est ça. Ça me semble... Oui, parce qu'on ne peut pas passer d'objet à monde. Le... Attends, c'est ça. Attends, je remets le restaurerizer. OK. Donc là, il dit quand il va faire, il va passer à la caméra la même view matrix qu'on a pour le restaurerizer. Model view, de ce que je comprends. qui permet de transformer de world to camera. Oui. Et avant qu'il y ait n'importe quoi de object to world, on va faire un world to camera. Donc, en fait, c'est object to camera, quoi. Oui, OK. OK, c'est bon. Si je comprends bien. C'est ça que j'allais voir. Oui, elle n'est pas... La phrase n'était pas si évidente, finalement. On nous prend des dessins. OK. Bon. Donc, pour cet exemple, des mèches faites de triangles, on va transformer tous leurs vertex jusqu'à l'espace caméra. Puis, dans l'espace caméra, dans le fond, on va les placer comme s'ils étaient à l'origine. Avec ce changement-là, on va essentiellement avoir la même image peu importe peu importe comment on est dans l'espace-monde, l'objet, il est loin. Parce que, dans le fond, on la met dans l'espace caméra comme s'il était à l'origine pour la caméra. Ça va nous donner toujours la même qualité. On va s'enlever les problèmes d'imprécision, de floating point. En fait, si je comprends bien, il a deux caméras. Il a une caméra pour faire ses représentations. et donc, elle bouge en fonction de l'objet pour avoir tout le temps le maximum de précision au moment d'évaluer, par exemple, le shading. Mais, il y a la caméra monde, comme on est dans du raytracing, qui va juste me dire mon oeil. Donc, en fait, on a un eye camera et on a un computation camera. dans le fond, sa caméra qui parle en ce moment, c'est pour la géométrie. Parce que ce qu'il disait, c'est que pour ses rayons, tout va bien. C'est ce qu'il nous a parlé plus tôt. Ça serait comme la caméra monde. Dans le fond, ça serait, j'imagine, si je comprends bien, c'est des gens qui comprennent différemment, laisser nous savoir. Mais, si je comprends, pour mon rendu, pour mes rayons, on est cool. Pour savoir comment ma lumière se comporte, on peut garder ça dans l'espace monde. Mais pour savoir c'est quoi la forme de mon objet, c'est là que j'ai besoin de faire ma modification puis l'amener dans l'espace caméra où je suis à l'origine. Parce que sinon, on va manquer nos interactions ne seront pas assez précises. Oui, c'est ça. Moi, j'imagine vraiment le fait de me dire OK, je veux rendre tel objet, je vais me mettre à côté, je vais regarder avec le maximum de précision. C'est comme si sur un tableau, tu es loin et tu dis attends la maison, je veux plus de détails, tu vas te mettre à côté puis tu vas remplir les petits détails puis après, tu vas retourner au début. C'est comme ça que je l'imagine, tu vois. Ouais. Ouais. OK. Puis là, elle dit est-ce qu'on a du succès? Pas de ta fête. Pour cette scène-là, le temps de rendu va avoir augmenté d'à peu près 20 % avec l'utilisation du Camera Space. Puis tout ça va aussi augmenter le temps qu'on va mettre dans notre structure d'accélération en BVH. donc notre structure d'accélération est moins accélérée. Puis nos intersections de rayons triangle vont aussi être plus longues. Ça va nous coûter 2,37 fois plus de tests aussi. Ah oui. Puis là, il est comme mais là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est long, c'est pas efficace, ça nous coûte plus cher. Puis après, un petit peu d'investigation puis de réflexion, la réponse lui est apparue claire. Puis là, il nous donne un indice. Un moment. C'est aussi un tag-bounding. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne sais pas ce qu'il veut le dire après. Et pourquoi c'est écrit à moitié en français aussi? Mais c'est la référence à l'oeuvre Ceci n'est pas une pipe. Ah ok. Ok, c'est ça la... Ok. Ouais. C'est que j'ai la ref mais je ne pensais pas que les anglais ou anglophones avaient la ref. Tu vois? Oui, oui. Ceci n'est pas ce type de bounding. Ok. Veux-tu que je continue le paragraphe d'après? Ouais. Donc, à tes souhaits. Moi aussi, tantôt, je n'ai pas été ennuyée de la journée et là, quand on est en stream, c'est le que j'en veux. Donc, faire toute cette transformation pour être en camera space pour la scène, ça va aussi inclure des rotations et ce qui va arriver, c'est que plein de triangles dans la scène vont se retrouver perpendiculaires aux axes de coordonnées ou en tout cas proches d'une perpendicularité. Ok. et donc, tout ça, c'est relié au fait de comment on a créé les scènes, nous, humains, dans notre système de modeling, de modélisation. Donc, si on arrive à avoir des bounding box qui sont très proches de nos objets et en particulier autour de nos triangles, lorsqu'on est dans l'espace-monde, on a vraiment du mal à en voir des bonnes, finalement, dès qu'on va se retrouver en camera space. Et de là, c'est évidemment inévitable que les structures d'accélération qu'on va construire vont être globalement approximatives et vont faire beaucoup plus d'intersections qu'avant. Ok. Je ne pensais pas que... Donc oui, vu qu'on fait des rotations puisqu'on va se repasser en camera space, les bounding box, elles ne sont pas vraiment autour de notre objet. Elles ne vont plus être tight. Et donc, ok. Et donc, on a plus d'intersections. Ok. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Je n'y aurais pas pensé, j'avoue. Moi non plus. Surtout quand il dit catastrophe. Mais là, c'est évident. Il était comme... Ah oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je te propose, je lis le prochain et après, je te laisse. C'est un problème en fait assez générique lorsqu'on a des structures d'accélération telles que les BVH. Lorsqu'on va rotater, faire tourner notre scène, on va alors réduire de façon significative leur performance. Ça a été en premier identifié par Damertz N. Keller dans ce superbe lien que vous pouvez aller voir si vous voulez qui parle des heuristiques pour les volumes limites ou frontières suivant comme on veut l'appeler. Il y a mon mari qui réfléchit à notre loyer mais je pense qu'il n'entend pas. Ça a l'air intéressant. Il y a aussi des suites à ce papier. C'est dommage qu'il n'y ait pas les dates. Moi, je trouve ça super cool quand les gens mettent les dates. Là, on était en 2018 pour ce papier et les autres papiers ça commence en 2008 donc sûrement ceux d'après sont plus récents. On a Popov, on a Stitch, on a Karas, on a Ayla. Tout ça, ils ont essayé de résoudre ce problème ou en tout cas de le diminuer. Mais dans ce cas particulier, qu'est-ce qui se passe Myriam ? Bon, dans ce cas particulier, on va devoir faire un choix de restaurer notre performance sans... On peut décider. OK, il ne faut pas qu'il faut faire nécessairement ce choix-là. On pourrait choisir de restaurer la performance sans devoir implémenter un BVH plus sophistiqué. On décompose le monde vers... Attends, décompose le monde vers... On décompose la transformation de monde vers la caméra en une translation puis une rotation. On va retirer la rotation de la transformation de la caméra. OK. It was a mouthful. mais en gros, on décompose... Parce que dans notre matrice, on peut isoler juste la rotation puis juste la translation. Ce qu'il dit ici, c'est qu'on les isole. Puis là, on va dire la rotation, on la retire de notre transformation pour la caméra. Ça serait une option qu'on aurait. Comme ça, on n'aurait pas à reconstruire notre BVH et tout. quand on remet finalement l'objet avec notre caméra qui est proche là, finalement, on fait juste le bouger mais on le laisse tourner tel quel. C'est ça. Et donc, on s'assure de garder les bounding box qui sont tight et qui ont été faites déjà par les artistes. Exact. C'est ce que je comprends. Ouais. Fait que pour faire ça, on transforme d'abord le point 0, 0, 0 de l'espace caméra vers l'espace monde pour trouver la position de la caméra dans la scène. Puis ensuite, on va ajouter la géométrie à la scène. On va ajouter la translation au début de notre de nos calculations, de nos calculs pour déplacer la caméra vers l'origine de la géométrie. OK. Donc, il faut que l'origine de la géométrie soit bien faite sinon tu te retrouves au milieu. On est d'accord ? Oui. Donc, OK. Donc, tu prends ta caméra, tu calcules l'origine mais en world space. mais ça, d'abord, tu l'offset par l'origine de l'objet. Ce qui semble logique, c'est ce qu'on avait du début. On se met vraiment au plus proche de l'objet. Ouais. Et là, on est toujours en world space. OK. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, ça nous donne quoi ? Ça nous donne un objet vers caméra sauf la rotation. Transform. OK. Ça nous donne une matrice d'objet vers caméra mais sans la rotation. Cool. C'est ce qu'on a dit qu'on voulait faire. En fait, c'était un truc tellement logique que moi, je n'aurais pas pensé à ajouter la rotation mais c'est correct. C'est correct. Ça va. Ensuite, la caméra va seulement se faire donner la composante de la rotation qui lui manque pour... Excusez-moi. Je suis là-dedans à lire. C'est comme des mots composés. La traduction est difficile. Not actually the world to come. OK. Parce que c'est pas... Oui, c'est ça. OK. Fait qu'on lui donne la composante de rotation parce que c'est pas exactement ce qu'il était des jeux ce qu'on avait besoin. Puis là, soudainement, magiquement, heureusement, ça va être à l'origine... Ça va être placé à l'origine. Puis ça va être rotationné face à la scène. Ce qui va... Ouh... Which has been brought to it. OK. Ce qui n'a pas été rotationné de plus. OK. Fait qu'en gros, tout va bien. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est la façon pour lui d'expliquer, elle n'est pas très claire. Moi, je tirerais plus... Tu vois, il aurait fait la distinction entre caméra, scene caméra et finalement rendering caméra. Ça va être plus simple. Donc, il prend... Sa rendering caméra, finalement, c'est... La scene caméra déplacée en face de l'objet. Donc ça, c'est ce qu'il dit au début. Et à partir de là, en fait, il va juste appliquer la transformation de ce nouveau monde qui n'est pas donc celui de la scene caméra mais de la render caméra. Et c'est ça qu'il utilise. Et du coup, il n'y a pas de rotation. Ouais. Cool. OK. Si vous voulez, le dernier paragraphe and take us from... Oui. Oh là là. Je pense que ce sera la première fois qu'on va terminer en une heure. Ouais. En moins qu'une heure, en plus. Donc, avec ce petit changement, la performance est revenue à ce qu'elle était à l'origine. Mais on a, évidemment, maintenant, les bénéfices de rendre dans l'espace caméra. C'est-à-dire qu'on a le maximum de précision pour les choses qui sont proches de la caméra. Et ça, c'est très utile. C'était un peu plus compliqué que prévu, finalement. Mais, au final, c'était assez facile et assez straightforward. Cet ajustement n'améliore pas, finalement, la qualité de l'image de façon notable pour la majorité des scènes. Mais, ça permet d'avoir une caméra bien élevée. Ouais, non. Tu viens pas les petites caméras. Non, qui, finalement, est placée. En fait, la caméra de rendu, elle est placée correctement par rapport en fait à ce qu'elle veut rendre. et ça, c'est toujours quelque chose de positif lorsqu'on va avoir des configurations un peu plus compliquées et on sait maintenant que le renderer va toujours bien performer. OK, donc, il a fait tout ça, il dit, c'est un petit changement, ça permet, en fait, c'est, il pensait peut-être que ça allait beaucoup améliorer les choses, mais finalement, c'est un edge case peut-être dans la majorité des cas. Mais ces quand les choses sont vraiment loin, là. Je pense que ce qu'il dit, c'est que en fait, ça veut, ça, pour la majorité des scènes, tes objets sont vraiment pas assez loin pour que ça fasse une si grosse différence puis si le sens est loin que ça de la caméra, ben, tu sais, on n'a pas besoin d'une aussi bonne qualité de résolution. C'est pour ça qu'on utilise des levels of details de toute façon pour nos objets, etc. fait que j'imagine que quand il dit cet ajustement-là ne va pas améliorer la qualité de façon remarquable pour la majorité des scènes, ben, je suis capable de penser à la majorité de ces facteurs-là où est-ce que c'est que oui, ça implique qu'il faut que ce soit loin. Quand c'est loin, de toute façon, on n'a pas beaucoup de résolution, on ne voit pas beaucoup de détails. Fait que ça va vraiment pas faire une énorme différence. mais si, mettons, tu es dans un contexte où ça pourrait faire une différence, c'est une solution qui peut vraiment aider. Oui. Oui. à ce moment-là, en fait, ça te garantit que ça va toujours être plus parfait. fait que si tu as envie de faire l'ajustement, ça va toujours être plus parfait. Est-ce que ça va être remarquable ou pas ? Ça va dépendre de ta soin. Oui. Finalement, en fait, ce que je pense, c'est que l'ajustement est assez simple à implémenter. Il n'y a pas de coût sur la majorité des scènes, ce qui est bien. Mais dans des edge case, finalement, d'avoir une amélioration et du coup, ça vaut le coup. C'est comme ça que je le comprends. Oui. Je ne sais pas si c'est des edge cases. J'aurais besoin de comprendre un petit peu plus c'est quoi la use case parce que je me dis est-ce que ça se peut que ce soit quand tu es en train de faire un rendu de vraiment haute résolution puis là, comme je ne sais pas, est-ce que c'est parce que tu veux projeter ça sur un... Souvent, par exemple, ce que je peux voir dans les rasterizers, dans le retricing, je ne sais pas si c'est pareil, mais j'imagine. Là, on a souvent ces problèmes de précision justement où on est loin de l'origine. Ça va être les rendus dans l'espace. On va voir des planètes et on va être sur des mètres, des machins, des kilomètres. Ou souvent, il faut implémenter des systèmes où on fait des offsets de caméras, où on augmente la précision où on est en flop 32, on est en flop 64, des choses comme ça. Ou les jeux où ça bouge beaucoup. Et donc, en fait, même si c'est acceptable sur une image statique, dès que tu vas être en mouvement, le fait que... Par exemple, si tu prends la voiture, imagine qu'elle bouge vite. en fait, tu vas remarquer le fait que c'est mal rendu avec les imprécisions. Et puis, l'espace, c'est vraiment un bon cas. Effectivement, ça arrive souvent des mondes qui sont extra larges. Ouais. Ouais, open world aussi. Mais souvent, open world, on essaye de mettre plein d'objets pour aussi cacher la misère. Faut pas croire. Mais souvent, ouais, c'est ça. Puis souvent, dans les... Dans les... Dans les jeux d'espace, ils vont plutôt, au lieu de faire ça... Mais parce qu'en même temps, ça, c'est pour un Ray Tracer. Parce que dans les jeux d'espace, souvent, ils vont déplacer l'origine carrément. Oui, c'est ça. Même les jeux de voiture, les deux peuvent se faire. Moi, de ce que j'ai... Les deux types de jeux que j'ai vus, j'ai vu ça, c'était ça. Mais au final, c'est ça. T'as une caméra de vue. Enfin, t'as une caméra high et t'as une caméra rendue. Ça revient en même, quoi. Ouais. Parce que dans un... Mais par contre, dans un rasterizer, c'est peut-être pour ça, justement, qu'on va faire les... Parce que là, ce qu'il dit, c'est dans sa caméra, le rendu, tout va bien. Depuis le début, il nous dit, ça va, c'est ta caméra, dans le fond, pour... la géométrie, c'est pour ces rayons de géométrie que là, il manque de précision. Fait que si je... Mais dans un rasterizer, on a besoin... On aurait des problèmes avec les deux, je pense, non? C'est quoi que tu appelles les deux? La géométrie et le shading? Oui. Oui. Je pense qu'on se retrouve avec des choses comme ça, comme on voit là. Mais pire, en fait, parce que le rendu ne sera pas bon dans un rasterizer. Parce que là, ce qu'il dit, c'est, la géométrie, ça ne marche pas, mais le rendu, il est bon. Mon shading est bon. Mais là, si j'exprime ça dans un rasterizer, notre shading ne sera pas bon non plus. Non, parce qu'il est fidé par la géométrie. Donc, si la géométrie n'est pas bonne, tes erreurs d'approximation, tu les as tout le temps. Et encore, ça dépend comment c'est fait, je pense. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des work-around. D'ailleurs, ça peut être intéressant à un moment donné de regarder l'open world. Je ne me rappelle plus qui avait fait ça. Une présentation sur les challenges en rendu des open world ou des mondes très larges. Il y a des trucs systèmes qu'on connaît. Ça prend beaucoup de place. Il faut du reloading. Mais en fait, il y a plein de petits trucs comme ça, je suis sûre. Comment tu fais pour ta caméra, etc., qui doivent être intéressants aussi. Mais oui. Oui. Cool. Oui. En fait, j'imagine que c'est pour ça qu'on utilise, pour un raytracer, cette approche-là qui nous a écrit. ça apparaît que ça fonctionne bien pour solutionner ces problèmes-là. Pour un rasterizer, ça ne fonctionnera pas. On va avoir besoin de... C'est pour ça qu'on déplace nos origines finalement dans les jeux vidéo plutôt que juste de déplacer notre caméra. parce que sinon, parce que dans fait, tout ne marche pas. C'est que lui, il y a la moitié qui fonctionne, donc il peut se concentrer sur la partie de la moitié qui ne fonctionne pas. Mais dans un jeu, les deux ne fonctionneront pas. C'est pour ça qu'on va avoir des approches alternatives. C'est cool. C'est pour ça qu'il y a déplacer l'origine. J'ai vu plein de façons de le faire. J'ai vu l'origine qu'il y a pour les artistes. Ce n'est pas la même en fait qu'après, il y a une espèce d'étape de processing, de transformation des positions où tu vas prendre finalement la bounding box de ton world et tu le décales pour être centré. Ce qui te permet quand tu as des levels qui se add up en fait, tu as pré-calculé la taille de ton monde donc c'est plus facile aussi à faire du streaming parcellaire. De parcelle. Je ne sais pas pourquoi ce mot-là m'est venu mais écoute, il m'est venu. C'est fait. Combiné ou non avec le fait que quand tu vas regarder l'objet, tu vas avoir cette caméra de rendu décalée où tu vas être dans le nouveau camera space. Je pense que c'est ça qu'il essayait de dire dans le camera space-ish. C'est peut-être qu'il manque un terme. On n'est pas vraiment dans l'espace caméra on est finalement dans l'espace objet depuis une caméra virtuelle. C'était... Moi, il faut que je retourne travailler. C'est pour ça que je vais... Je ne vais pas durer trop longtemps. En tout cas, merci beaucoup Myriam. C'était cool le retour même si on a mis du temps à se remettre dans le bain. C'est un article parfait pour ce... Exactement. Moi, je vous retrouve en tout cas jeudi pour parler d'Océan. On se retrouve sûrement la semaine prochaine, Myriam. Tu nous diras. Oui. Oui, on s'envoie. le sujet à voir. Et puis, au fur et à mesure finalement de la saison, je vais appeler ça une saison. On va essayer des nouvelles choses. Je vais avoir un nouveau PC. J'ai bien envie d'essayer au moins de loader DaVinci Resolve ou des logiciels comme ça que je n'ai jamais l'occasion et découvrir ça en live. Ouais. Cool. Merci beaucoup aux gens qui étaient avec nous en live et les gens qui vont nous écouter après. Merci. Merci tout le monde. Des gros bisous. À très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501